Musique Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous et merci de nous retrouver dans CETA CETA nous, c'est parti pour un nouveau rendez-vous de votre rendez-vous talk show sur Canal Algérie merci d'être là parmi nous et oui, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne avec la belle, la douce la plus gentille des gentils ce soir, elle est doublement contente vous allez deviner pourquoi dans quelques secondes Mesdames, Messieurs, j'ai nommé Faisiel Kéz bonsoir j'adore, elle commence comme ça tout le temps, bonsoir et oui, elle est doublement contente parce qu'il est de retour son ami, son camarade après, on va dire, une petite absence et oui, journaliste et présentateur d'une émission cinéma, donnez-moi le titre on n'a pas encore démarré mais il va nous donner plus d'actualité pour qui le cinéma la plus de secret, Mesdames, Messieurs, j'ai nommé Nabil Kittouni bonsoir, mon ami, bonsoir public bonsoir, bonsoir bonsoir, bonsoir merci, tu nous as manqué ah bon, c'est vrai ? à l'aise, oui, en octobre ? ah, tournage, tournage, mon élégion, tournage merci d'être là parmi nous eh oui, eh oui, eh oui on va dire, si l'élégance et l'éloquence était un homme, il sera cet homme-là il s'agit là, Mesdames, Messieurs de la voix, deux voix c'est des ondes de la radio nationale mais aussi la tête de c'est à nous, Mesdames, Messieurs, j'ai nommé HKM un cheveu un cheveu elle allait s'absenter oui, on était tristes on se croisait et puis merci à qui ? merci à l'adio star eh oui on embrasse sa belle mamie sa belle maman ce soir eh oui, ces princesses elles sont bien au chaud et chuchotées par leur mamie devant leur petit écran Mesdames, Messieurs j'ai nommé Mounia Wittis bonsoir ça va ? j'adore son sourire de star justement, parlons de star ce soir Alva nous emmenait bien évidemment dans l'espace avec des étoiles alors on va parler de ces étoiles-là justement on n'est pas très loin quand on parle de la mise météo c'est les nuages la pluie, le soleil mais aussi les étoiles Mesdames, Messieurs Mina Abed bonsoir elle est aussi une star par sa voix aussi par son talent et aussi toute, on va dire cette classe et cette grâce sur scène justement son dernier rendez-vous artistique c'était le 28 octobre dernier à l'initiative du Cervantes voilà du centre Cervantes voilà à la salle nous aidons justement bien évidemment avec son public ce soir elle va nous parler de son actualité notamment l'ouverture de cette école de musique la clé des armes Mesdames, Messieurs sous un tonnerre d'applaudissements Lamia et Tamara bonsoir Lamia bonsoir merci d'être là parmi nous et oui bien évidemment avant de saluer le DJ Mesdames, Messieurs j'ai envie de saluer notre public bonsoir public le public de Monica et bien évidemment Mesdames, Messieurs le DJ que s'arrache tout le monde et oui même David Guetta voudrait travailler avec lui Mesdames, Messieurs et cette fois-ci c'est pas HKM c'est DJ Kim c'est parti ça va ? c'est parti merci à vous tous et merci d'être là parmi nous il est chaud notre public ce soir notamment chérine et aussi l'avocat vous allez deviner qui est cet avocat l'avocat du public et aussi on va dire l'un des beaux gosses la star du public après justement en parlant de star c'est toute une culture et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui si on parle de star on parle de tabou et justement les stars en Algérie pensez-vous que ça existe des stars en Algérie on parle de vedettes de personnages publics mais est-ce qu'il y a réellement des stars Nabil ? justement c'est un concept on dit star mais on parle plus de célébrité que de star parce que pour parler star ce n'est pas culturel chez nous ce n'est pas un modèle culturel chez nous et pour prendre pour exemple un exemple frappant c'est les festivals de cinéma l'un des festivals les plus réputés chez nous le festival international d'orand du film du film arabe fameux de festival exactement c'est là où il y a une exposition c'est-à-dire reprenons quelques codes du star system je ne sais pas dans quelques instants nous allons voir des images j'aimerais que l'on voit ces images justement des images justement c'est un rendez-vous cinématographique par excellence en Algérie et même dans le Maghreb et ça respecte ces traditions notamment le tapis rouge de Red Carpet exactement parce que c'est l'un des seuls oui il y a des limousines enfin des limousines non mais il y a quand même des voitures assez luxueuses assez luxueuses il y a le fameux tapis rouge c'est là où on retrouve quelques codes mais je voulais voir des images c'est là pour mieux expliquer un petit peu la chose je ne sais pas si ça vient ça va venir ça va venir justement en attendant en attendant ces images-là on parle aussi de certains codes et on parlait de tapis rouge et frôler ce tapis rouge alors il y a certaines vedettes certaines stars qui sont habituées à cela exactement c'est que je voulais dire que les stars les célébrités ou les comédiens et acteurs internationaux se prêtent au jeu c'est-à-dire c'est une facilité pour eux se prêtent au jeu vont vers le public alors que c'est quelque chose que nos vedettes je préfère dire ce terme nos vedettes célébrités ne se donnent pas se prêtent pas à ce jeu-là on va voir ces images on va voir on attend allons-y allons-y c'est-à-dire 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 calculer on a vu ces stars arabes alors sans citer le pays d'origine et il y a eu aussi notre star à nous qui est Berta mais il ne faut pas se mentir il y a ce contraste-là quand on voit on va dire une comédienne égyptienne c'est tout à fait normal et quand c'est Berta qui frôle le tapis rouge c'est limite pas mériter il y a un jeu il y a une attitude c'est ce que je voulais dire simplement que ce mode que ce mode que ça ne fait pas partie de notre culture c'est-à-dire c'est un modèle c'est un mode c'est un comportement qui accompagne le monde festif du 7e mar connu de part tout le monde ou même le public connaît ça au Liban ou partout mais chez nous non ça ne vend rien c'est-à-dire la qualité de nos acteurs de nos comédiens bien sûr leur talent surtout c'est une pratique qui n'existe pas chez nous c'est une pratique en même temps c'est un choix et une réalité quand je dis réalité c'est par rapport à deux choses c'est les supports là on revient sur les supports médiatiques je parle ça n'existe pas la presse people n'existe pas chez nous on n'a pas de ça vous allez me dire les productions cinématographiques audiovisuelles en général il y a peu les salles de cinéma il n'y en a pas beaucoup même s'il y a une réhabilitation de certaines salles de cinéma mais il n'y en a pas beaucoup la projection des films on choisit vous allez parler au public vous pouvez parler au public on choisit plus la projection de films étrangers notamment un film qui a fait le buzz où il y a eu beaucoup de monde le joker les salles étaient combles et ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas de films mais nos films voyagent bien au niveau international nous avons plein de films qui ont été primés qui ont été sanctionnés par de très bonnes critiques je reviens au film des bienheureux de Sophia Djama je reviens au film de Kali Moussaoui en attendant les hirandelles je reviens au film de notre collègue Yasmine Chuir jusqu'à la fin des temps les films de Mounia Midour et de Ami Sidi Boumeddin qui ont eu de bons échos mais il n'y a pas eu le retour économique parce que c'est bien beau de faire des films mais ces gens-là qui sont à leur premier film n'ont pas de sous peut-être maintenant c'est-à-dire pour faire un deuxième film ce n'est pas le cas pour des réalisateurs qui font un film qui a eu du succès ils font peut-être facilement l'écho des producteurs pour faire un second film c'est aussi le réflexe spécialiste cinéma qui parle on va dire qui parle d'un autre débat c'est tout un autre débat mais par contre c'est vrai que le cinéma n'offre pas cette visibilité c'est des quotidiennes pour parler de stars mais on revient au petit écran chez nous on parle de célébrité et de stars à travers les séries télévisées par exemple un acteur comme Hassan Tchèche on a entendu parler de lui malgré il avait fait des films auparavant mais c'est la série El Khawa qui a fait de lui et là on le reconnaît justement et parler au public de la série phare du mois de ramadan qu'il y a Oulad l'Hlal Abdelkader Oulad l'Hlal Abdelkader il est connu par le public mais à travers cette série alors que c'est un acteur un immense comédien connu sur les planches c'est un immense comédien du théâtre qui vient du théâtre le théâtre n'a pas de secret pour lui on revient aussi à l'acteur Nabil Asli que tout le monde connaît à travers alors que c'est un immense acteur l'un des meilleurs acteurs de sa génération il y a quoi ? il y a quoi ? il y a rouilleux il y a rouilleux voilà alors que je parle surtout de Nabil Asli parce que ce n'est pas pour rien c'est l'un des meilleurs acteurs algériens il faut le voir dans le film il faut le voir dans le film de Haka Amr Hakkar la preuve excellent mais on l'entend parler mais surtout mais là on entend parler de lui on l'entend vraiment parler de lui à travers le petit écran voilà c'est pour revenir à la et la mia et Tamara notre invitée comment elle conçoit justement comment elle conçoit le star system là on a vu on va dire un petit extrait du festival lors de sa son avant-dernière édition festival international du film Araba Oran alors justement vous aussi vous êtes une vedette une artiste qui aspire à devenir une star mais une star c'est aussi tout un travail et je pense que Haka Amr a beaucoup de choses à dire alors Lemio en fait moi je me dis que ces acteurs là est-ce que réellement vivent comme des stars voilà voilà c'est tout un débat c'est tout un débat justement c'est pour ça j'ai dit parler de exactement c'est ça il n'y a pas de problème il ne suffit pas juste d'être sur un tapis rouge c'est une attitude un comportement que tout à l'heure expliquera notre cher collègue HKM HKM voilà et tu peux aller moi je te rejoins c'est surtout une culture pardon c'est surtout une culture c'est un showbiz et déjà la star elle-même joue un rôle même sur le tapis rouge oui exact sa manière de marcher sa manière de regarder sa manière de gesticuler de sourire et même la tenue choisie surtout bien sûr le couturier tout est choisi fait appel à ce genre d'événement pour vendre son produit donc c'est toute une industrie au fait une industrie pour te rejoindre d'ailleurs on parle d'étape pour devenir star on parle de compétences comment parler de ces compétences là le talent ne suffit pas il y a aussi les écoles de cinéma de formation mais si vous n'avez pas un agent artistique ce qui fait la star c'est l'agent artistique parce qu'on parle de plan de carrière avant même d'arriver au manager avant même d'arriver au manager avant même d'arriver au manager agent artistique j'ai même l'image voilà exactement parler aux acteurs interroger nos comédiens est-ce que nos comédiens algériens ont des agents artistiques ? non ceux qui font office d'agent artistique actuellement tu as des boîtes de casting notamment Oujo mais ce n'est pas normalement c'est pas son rôle mais Oujo pour ne citer que cette boîte voilà pour citer que cette boîte parce que c'est vraiment une vraie banque de données où vous retrouvez plein de comédiens algériens de talent et tout mais ce qui fait vraiment la star parce qu'il y a un plan de carrière en parlant de star voilà comment se comporter quelle est l'attitude à avoir face aux caméras les émissions consacrées au lancement l'outil promotionnel je rejoins un petit peu notre invité est-ce que justement la star chez nous vit comme une star d'ailleurs on est acteur ça tout le monde le sait d'instinct ou pas on peut quand même gommer des défauts on peut enrichir des qualités qu'on n'a pas mais on ne peut pas s'acheter une personnalité on ne peut pas s'acheter un charisme on peut s'acheter un caractère on ne peut pas s'acheter un tempérament et dans ce sens quelque part je ne sais pas si tu vas me rejoindre on peut déclarer que les cours d'art dramatiques ne sont pas du tout importants de nos jours de leur point de vue absolument donc comptez sur sur sa personne sur toi Mounir même je ne suis pas là 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 donc il suffit de te faire une personnalité et envoyer balader les profs qui sont censés quelque part te former et puis l'avantage Mounir d'être une star c'est qu'on n'a pas besoin de se peser il suffit de voir la presse pour savoir si on a pris du poids je rejoins un petit peu quand il parlait de la presse là où je rejoins c'est qu'une star ce n'est pas forcément un très bon comédien ou un acteur et un bon acteur n'est pas forcément une star vous avez de nombreux comédiens ou comédiennes qui excellent dans leur métier entre guillemets mais qui ne sont pas forcément des stars et une star n'est pas forcément un bon comédien mais là où il y a le paradoxe c'est que la star fuite souvent la part on veut être star c'est à dire connue mais on n'est pas je dirais audible présent pour tout le monde en tout cas je ne sais pas si elle est d'accord avec moi on fait tout pour être connue mais une fois célèbre une fois qu'on occupe le devant de la scène on met des lunettes pour ne pas se faire reconnaître c'est ce paradoxe c'est ce paradoxe mais c'est vrai Lamia alors en toute honnêteté aujourd'hui dans la rue on te reconnaît et puis elle est connue et reconnue quand elle est connue non non pas du tout je ne suis pas connue non alors justement connue si si quand même non non Lamia a son public il ne faut pas se mentir j'aime un public un public qui aime la musique en dalouse et ce n'est pas tout le monde qui aime et justement Lamia au delà d'être connue elle est reconnue pour son talent et je pense que c'est ça le plus important on applaudit Lamia et Tamara qu'on va inviter plus tard à écouter un petit extrait à nous chanter un petit quelque chose alors je pense qu'on a quelques extraits Nabil Kittouni il nous a préparé aussi un autre extrait on va voir aussi cette ambiance du tapis rouge toujours au festival international du film arabe à Oran cette magnifique ville radieuse c'est le maman de l'appareil en revue les téléphones au télévision ouz le jant le jant téchim faible le jant le jant tout le jant le jant jant le jant le jant le jant c'est un jeu et d'autres – Justement, c'est une question, je ne sais pas, permettez-moi le mot, c'est un peu de « heuf », c'est juste un accent, et on prend ça, je ne sais pas, le public s'y est d'accord avec moi. Je pense qu'aussi, c'est une forme, avant que ce soit, on va dire, un fond, et star pour moi… – Un commerce, tu veux dire ? – Pardon ? – Un fond de commerce ? – Oui, par contre, il revient en France. – Et justement, l'image, c'est un fond de commerce, et tout est dans la forme, Mounia, n'est-ce pas ? – Exactement, oui, tout est dans la forme, et tout est dans la forme, et tout est dans les apparences, justement, et surtout pour les stars, le plus important pour elles, c'est de rester jeune, mais jeune jusqu'à quel point ? – Et à quel prix ? – Et à quel prix, justement ? – Et à quel prix ? – Voilà, à quel prix ? – À quel prix, justement ? – À quel prix ? – Et je voulais pour enchaîner, bien évidemment, une petite virgule musicale, ciné, bien évidemment, quitte. Alors, je le disais, à quel prix, si on parle aujourd'hui de stars, et ces stars-là, même si le commun des mortels se permet ça, aussi, même, on va dire, les personnes pas connues, ah, d'accord, justement, choisissent cet endroit-là, notamment des cliniques, où il y a des médecins… qui font de la chirurgie esthétique, maintenant, ça fait le grand boom, c'est le grand boom, justement, en Algérie, tout le monde, maintenant, veut se masquer un peu ses rides, avoir un plus beau profil, avec un plus joli nez, ou alors, masquer les traces du temps qui passe, et du coup… – Hakim, dire, Hakim Cash, pourquoi tu me regardes ? Pourquoi tu me regardes quand tu passes vieillette ? – Mais je ne t'ai pas regardée, je juge. – Non, mais ça serait bien de lui dire « what is » ? – Ah oui, oui, ça le fait. – « What is this » ? – Ben justement, qu'est-ce qui conduit à la chirurgie esthétique ? C'est la peur de vieillir, c'est la peur de prendre de l'âge, et c'est la peur quand… c'est la peur de paraître plus âgé. – Ou tout simplement la peur de mourir. – La peur de mourir, de se retrouver bestial. – C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Quand on se rends vieillis, forcément, on se rapproche… – C'est vraiment le début de la fin, quoi. – Oh là là, quand on vieillit… – Je préfère dire « on mûrit », au lieu de mourir. – Oui, c'est plus artistique, on va dire. – Oui, c'est beaucoup plus artistique, mais en ce moment, les standards actuels, ce n'est pas la maturité. Maintenant, c'est le joli nez, les belles lèvres, le regard sans ride, les pommettes bien relevées, saillantes. Et puis, il faut voir le côté psychologique de tout. – Si, je suis pas spécialiste. – Eh bien justement, spécialiste en la matière, pourquoi on fait ce déni d'EIS ? Pourquoi on n'assume pas ces premières rides ? Et juste, sur le plan scientifique, on commence à vieillir à l'âge de 17, à partir de l'âge de 17 ans. Voilà, les jeunes, avant la base, frère. Alhamdoulilah. Alors, à partir de l'âge de 17 ans, on va dire les premières traces de… – Pas vraiment, 17 ans, on est encore jeune, on est encore à la fleur de l'âge. – C'est 25 ans scientifiquement, je pense. – C'est 25 ans, je crois. – Alors, vérifiant, justement, moteur de recherche, vérifiant… – On commence à mettre de la crème, en fait, à 25 ans. – Voilà, c'est exactement ça. – Bon, maintenant, pour les filles, il y a… – Même les hommes, maintenant, s'ils mettent aux crèmes. – Alors, peur de vieillir, je ne suis pas vraiment d'accord. – Je pense qu'il y a des femmes qui aiment tellement la perfection. – Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? – Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes qui aiment être parfaite. Même si elle a 25 ans, elle peut se refaire. – Mais la perfection ne s'arrête pas… – La physique. – La physique. – Non, mais la chirurgie esthétique, certes qu'il y a des femmes qui l'utilisent pour masquer des rites. Il y a des femmes qui l'utilisent pour masquer, je dirais, un nez plutôt tordu. Il y a des femmes… – Tout dépend, tout dépend, je dirais. – Et l'esthétique médicale aussi. – Exactement, ça dépend. – Non, 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 la chirurgie est réparatrice. – Et puis, il y a une femme tellement coquette qu'elle aime bien se voir belle, elle aime bien corriger ses lèvres, son nez. – Justement, corriger ses lèvres ? – Non, non, mais excusez-moi, même à 25 ans, même à 26 ans. Ceci dit, moi, je ne suis pas concernée. – Ouh là là ! – Je suis juste en train de… – Bien sûr, son écrivain préféré, c'est Reda Herro. – Je suis d'accord par rapport à la peur de vieillir, mais il y a aussi une autre raison. – Il y a plusieurs raisons. – Il y a plusieurs raisons, voilà. – Et justement… – Vous avez souligné cette raison, la peur de vieillir, ou celle de la recherche de la perfection et tout, mais il y a aussi, tout dépend des métiers, des corps de métier où certaines personnes évoluent. Dans le domaine artistique, c'est la recherche éternelle, de la jeunesse éternelle. On a peur de ne plus plaire au public, donc on veut rester toujours aussi jeune. – D'ailleurs, je peux, je dirais, bifurquer sur un autre sujet. Dans le domaine du cinéma, il y a le concept du rajeunissement numérique. – Justement, on va en arriver là. – J'allais vous poser cette question, mais avant cela, je voudrais… J'imagine qu'il y a une explication psychologique de ce déni de l'IS. Quand on va dire, personnellement, j'ai des cheveux gris, et je les assume bien au contraire, j'adore, et sans rentrer dans les préjugés, oui merci, des cheveux délactifs gris. Et justement, ce qui fait son charme et son charisme. Il y a certaines personnes, des hommes et des femmes, qui refusent ça, ou plutôt qui font un rejet. Et je pense qu'il y a une explication psychologique. – Exactement, je suis partie à la rencontre d'une psychologue, Merim Hamia, qui m'a répondu à quel… – Pro, 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 direct. Explication psychologique, oui, psychologue. Allez, rêve, laissez-le, c'est vrai, oui, chirurgien plasticien. D'une un de vie, donc je me dis que même, elle a un de vie. – Donc du coup, je suis allée à la rencontre d'une psychologue, qui s'appelle Merim Hamia, et qui a répondu à quelques questions. – Questions, allons-y. – La peur de vieillir, c'est un petit peu un reflet du mal-être de la société, vu que c'est une société qui est assez superficielle. Donc avec les réseaux sociaux, tout le monde se compare. L'aspect physique devient très important, plus important que l'aspect, donc la personnalité interne, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc cette peur de vieillir, c'est aussi une peur d'être seule, d'être isolée de la société. On se compare constamment dans notre société. Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus leur propre référence, leur maman. Maintenant, ils font très attention au regard des autres, sur les réseaux sociaux, sur une story, sur un snap. Maintenant, c'est la nouvelle génération de la technologie qui apporte cette référence, qui réenforce cette idée de perfection. Je dois être parfait. Et donc oui, le recours à la chirurgie esthétique est de plus en plus courant en Algérie. Ça fait un boom. Je pense qu'autant que psychologue, c'est important d'adresser le mal-être d'abord. Donc je propose toujours de faire des thérapies, un coaching, de réenforcer cette confiance en soi, cette estime, cet amour qu'on a pour nous-mêmes. Et ensuite, si ça devient vraiment d'un ordre fonctionnel. Par exemple, je vais donner un exemple, une déviation au nez, où vraiment ça nous dérange, on respire mal. Là, c'est fonctionnel. Aujourd'hui, j'invite à toute personne qui nous regarde de remettre les priorités dans sa vie. Est-ce que cette perte de poids obsessionnelle, ces extensions que je dois avoir, ce maquillage permanent que je dois mettre, ce lifting que je dois faire, ces cernes que je dois camoufler, est-ce que c'est la priorité ? Est-ce que c'est l'objectif final de votre vie ? Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, c'est le combat que vous avez envie d'avoir ? Ou est-ce que votre vie devrait tourner autour de quelque chose de plus profond ? Votre confiance en vous ? Votre utilité dans la société ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens que vous aimez ? Justement, j'ai envie de dire des questions et des réponses pertinentes. Et Dr Hania qui a répondu à tes questions notamment ? Justement, elle m'a expliqué aussi qu'elle faisait du coaching par exemple, ce qu'on peut faire, le challenge du miroir. C'est de se voir tous les jours en face du miroir et de se dire qu'on s'aime et qu'on s'apprécie tel que l'on est, pour renforcer justement cette estime de soi et pour avoir plus confiance en soi. Il faut se demander, c'est vrai ce qu'elle disait, il faut se demander ce qu'on va apporter. Avec l'âge, on a… – Je vais essayer de voir, je vais voir mon téléphone. – Qu'est-ce que tu veux ? – Je t'adore mon livre, tu sais, malgré ce qu'on dit de toi, mais je t'adore. – Si bien, ça va, je me sens mieux. C'est pas normal. – Non, mais il y a des jours. – Si, 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 ça marche, ça marche. – C'est une sorte de thérapie, mais après, je pense que ces personnes-là, ça reste à mon noble avis, c'est aussi les traces d'une enfance assez dure. Parce que souvent, on va dire, ils sont à l'origine de moqueries, on va dire, à l'école. – Surtout que les enfants, entre eux, ils sont assez méchants, assez mesquants. – Violants aussi. – C'est tout à fait normal, c'est des enfants. – Mais l'enfant, il n'est pas méchant, il est juste franc. – Pour eux, c'est pas de la méchanceté. – Pour lui, c'est tout est normal, je pense. – Voilà, ils sont francs, ils sont directs. Donc, c'est ce qui pourrait laisser peut-être des traces chez la personne. Donc, il y a une personne qu'on dit, enfin, si on dit à une personne à chaque fois, t'as les cheveux en pétard et ce genre de choses, en… – Chirouda. – Chirouda, voilà. – Chirouda. – Exactement. – Et c'est ça, je pense que, là, je reprends ce mot-là, et même si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça y est, on est des adultes, on a dépassé tout ça, mais après, imaginez ce mot, Chirouda, étant jeune, et par la suite, je comprends ces femmes ou ces hommes qui veulent changer de look ou avoir des cheveux raides, lisses. – Bah oui, justement. – C'est mon côté psychologue. – Il y a des mecs séries, Chirouda, oui. – Non, mais il n'y a pas que la chirurgie esthétique, il y a le maquillage. Il y a le maquillage et puis il y a les lissages, maintenant. – Justement, Mina, elle me dépassait par tous, là, n'est-ce pas Mina ? – Le maquillage, le lissage, oui, oui, chirurgie, bien sûr. – Voilà. – Le nez, les yeux. – Quand ça devient… – Lémi, qu'est-ce que t'as refait, toi, personnellement ? – Non, rien. – Hein ? – Les mains. – Justement, elle est très, très jolie. Et la mienne, justement. – Moi, s'il y avait quelque chose en moi qui ne me plaisait pas, j'aurais fait normalement et pas par peur de vieillir, bien au contraire. Je respecte ces femmes qui aiment vraiment… – Et ces hommes aussi. – Oui, je respecte ces femmes qui aiment se voir belles, parfaites. – Non, mais là, on ne dénigre pas de ceux qui font la chirurgie. – C'est pas un jugement. – Il y a ceux qui ont peur de vieillir, mais il y a ceux aussi qui aiment… – Mais il n'a pour quoi ? – Quand on aime… – Ça dépend. – Quand on aime arranger son âge. – Oui, justement, tout dépend. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès. – C'est parce qu'on a peur de ne pas être parfait aussi. – C'est aussi une forme de peur. – Et aussi, il faut avoir les moyens pour se permettre tout cela. – C'est clair qu'il faut avoir les moyens. – On parlait… Il y a un moment de la chirurgie réparatrice qui coûte déjà. Alors, je cite à titre d'exemple les becs de lièvre. Il y a aussi des degrés et justement, il y a des personnes… – Là, c'est fonctionnel. Là, ça n'a rien à voir. C'est plus du côté santé que du côté… – C'est un peu descriptif. – Non, non, les réparatrices, c'est une chirurgie réparatrice. – Exactement. Quand c'est fonctionnel, comme le disait la psychologue, quand c'est fonctionnel, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est… par rapport à son apparence, de temps en temps, peut-être, ok, on ne dit pas que non, il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Aujourd'hui, je m'arrange, je me fais retrousser le nez. – C'est vrai, je suis d'accord par rapport aux excès. – Voilà, aujourd'hui, je me fais retrousser le nez. Demain, je vais me dire, je vais me faire grouper les nez. – Heureusement qu'il y a Snapchat, c'est gratuit. – Voilà, Snapchat, c'est gratuit. – Snapchat, franchement, n'est pas mis l'heure. – Alors, je disais, est-ce que tu étais pour ou contre ? – Moi, ça dépend. Je suis pour la chirurgie réparatrice. Moi, par exemple, je suis fière de mes rides. Je suis très, très fière de mes rides. Et je le serai encore dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense que c'est un peu… – Chaque ride est toute l'histoire. – Exactement. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. – Alors, en ce cas, je viens entre nous. Alors, je me rappelle, c'était dans les couloirs du canal d'Algérie. Il y avait Mahrez Rabia, quand on l'embrasse très, très fort. Il avait dit, si tu avais 2 cm de plus, je t'aurais épousé. Et Mina Abed avait répliqué, heureusement, je ne les ai pas. – Bah, direct, cassé. – C'est parce qu'elle s'assume, comme elle est, tout simplement. – Je suis très bien. – Elle est très, très jolie. – Je suis très, très bien. – Vous toutes et vous tous. Allez, allez, soyons fous. Vous êtes fous, vous êtes beaux. – Je vais vous donner juste, quand on raconte nos petites histoires, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis un petit peu brûlée la main. – Oui, beaucoup. – Oui, un peu, beaucoup. – Pas un peu, parce que c'était… – Oui, c'était impressionnant. – Et du coup, je l'ai soigné. – Mais après, on m'a conseillé de prendre des pommades cicatrisantes, ainsi de suite, pour ne plus avoir la trace. Et moi, ce qui me gênait, c'était le fait que ça soit… – Visible. – Non, pas le fait que ça soit visible, c'était le fait que ça ne guérisse pas. Une fois que c'était guéri, j'ai arrêté toute crème et tout ça, parce que pour moi, c'est une expérience. Et c'est une expérience, ça m'a marquée, et je garde plus l'expérience que la trace. Quand je la vois, je me rappelle. Et puis, je garde ça… – Et je te sens émue. Je te sens émue, très émue. – Elle a eu très mal sur le coup, très mal sur le coup. – Je me rappelle, t'es venue au briefing et c'était vraiment… – C'est impressionnant sur le coup, oui. – Très impressionnant. – Mais du coup, je n'ai pas voulu cacher ça, parce que pour moi, les traces qu'on a de la vie, ça raconte notre histoire et c'est notre expérience. Et c'est ça qui va nous définir plus tard, je pense. – Et ça fait partie de nos vies ? – Ça fait partie de nos actions. – Je voudrais… Moi, je pense que s'assumer, c'est bien. Maintenant, il y a certains métiers, comme le mannequinat, où on est obligé de faire ce genre de choses. – C'est vrai. – Je prends l'exemple du pays au Venezuela, on pratique la chirurgie esthétique dès l'âge de 16 ans, 17 ans. – Au Brésil aussi. – Au Venezuela, c'est le pays où on pratique plus la chirurgie esthétique. – Maintenant, quelqu'un qui va avoir un nez retroussé, les yeux bleus ou autre. – Mais après, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas. – Après, la beauté est relative. – Personnellement, la beauté est relative, Fazia. – Absolument. – J'adore Fazia quand même. – Il y a une beauté que je vois chez Fazia le 15, que Monet ne voit pas. – C'est normal. – Ah, Monet. – Son auteur préféré qui mentit. – Monet, je te dis que je vois une beauté chez Fazia, que toi, tu ne vois pas. – Donc chacun voit la beauté, mais pas comme l'autre. – Oui, son argent. – Il a décidé d'être le philosophe de la soirée. – Non, il a l'œil sur l'étoile. Il a l'œil sur l'étoile et je le comprends et c'est fair-play. Justement, je voudrais faire réagir. Alors, mademoiselle, venez. Alors, applaudissons, j'en vais faire réagir le public. Venez, mademoiselle. Elle est toute jolie. Bonsoir. – Oh, j'ai l'œil mignonne. – Alors, juste rapprocher le micro. Alors, vous vous appelez, la lumière. Voilà, elle est très jolie. Alors, je le disais, vous vous appelez comment ? – Je m'appelle Huda. – Alors, on parlait depuis un moment sur tout ce qui est, on va dire, chirurgie esthétique, star. Alors, déjà, tu habites où les stars ? – Oui, pourquoi pas ? – Oui, pourquoi pas ? Où est-ce que tu as fait délire ? – Je ne sais pas. Chanter, faire des TikTok et tout. – Tu as fait délire TikTok ? – Oui. – Voilà, pour devenir star, justement, on va parler de sur-art et sur-art. Et Alma, alors, excusez-moi. Kim, je sais que tu as envie de dire quelque chose. Je sais que tu as envie de dire quelque chose par rapport au TikTok. – Moi, je ne m'y connais pas. Mais eux, ils sont champions. – Je crois qu'on est un peu trop. – Non, il a un consnap, je le comprends. Alors, je le disais, tu as envie de dire TikTok où elle a déjà bien le but, le but, le but maéros, il est bien dinant pour TikTok. – Oui. – Tu te trouves que c'est normal ? – Oui. – C'est important. Vous n'avez pas les navires sur TikTok, tu as raison. – Il y a des limites. – Il y a des limites, voilà, très bien. – Il y a des limites, très bien. – Est-ce que tu as prévu tout le moment ? – Non, pas du tout. – Pourquoi ? Puisqu'on n'est pas obligés d'être beaux pour devenir des stars. Voilà. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'Améra, regardez-moi la future star. Merci, Houda. Yad Exerha. On l'applaudit encore une fois, Houda. On a fait résumé, hein. Et vice-versa, on n'est pas stars parce qu'on est beaux et on ne devient pas stars parce que... C'est clair. On a compris. On a tout compris. Il y a plein de stars qui ont réussi, qui n'ont jamais touché à l'esthétique. Pénélope Rousse, Sophie Marceau, Mounilares. Tu vois, finalement, il n'y a pas que nous. Non, toute honnêteté, personnellement, alors, ma petite expérience, j'ai toujours, on va dire, non, petit complexe, c'est par rapport au nez que j'hérite de mon père, bien évidemment. Après, j'ai fait... Un nez en bec dégue, c'est beau. Comment ? Un nez en bec dégue, c'est beau. Voilà ce qu'on appelle le nez de cabine. C'est un nez grec. Mais bon, ça va, un problème-t-il. Alors justement, par la suite, quand on est adulte... Tu portes bien, en tout cas. Merci beaucoup. Toi aussi. C'est harmonieux. Bon, on peut passer à autre chose, effectivement. Au revoir. C'est ma grata, tu portes bien, oui. Aujourd'hui, je vais changer de nez. C'est harmonieux avec ton visage. Exactement. Merci, Faisal Kunze. On peut passer à autre chose, maintenant. Mais... On a terminé avec toi. Alors justement, on parlait de rajeunissement. Tu allais aborder ce point-là, Nabil Kittouni. Oui, j'ai dit que c'est le besoin numérique. Oui, chez les acteurs, il n'y a plus besoin de bistouri pour revenir à cet état. Le rajeunissement numérique, c'est une technique, en quelque sorte, qui est à la mode, en ce moment, à Hollywood. Et je voulais qu'on... Avant qu'on en parle, qu'on envoie les deux bandes annonces de deux films. Alors, le dernier film de Will Smith, où il est en face de lui-même, où il y a l'avatar. Et le dernier film de Martin Scorsese. Martin Scorsese, pour... Alors, juste... Avec Robert De Niro et Al Pacino. Il y a deux bandes annonces, on peut les voir. Alors, avant d'arriver à la bande annonce, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est le rajeunissement ? Alors, en plus, en détail. Le rajeunissement numérique, vous avez un acteur comme Will Smith, qui a affaire à lui-même, en quelque sorte. Ou c'est un Will Smith qui a 18 ans, 20 ans, retrouve un autre Will Smith qui a 20 ans, son avatar, en quelque sorte. Et vous êtes... C'est effarant, c'est bluffant, comme la ressemblance, je dirais, de l'acteur avec lui-même, en quelque sorte, quand il avait 25 ans. On a l'impression de voir Will Smith, à l'époque de la série Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air. Voilà, Le Prince de Bel-Air. Pour le film de Martin Scorsese, Irishman, vous allez voir un Robert De Niro. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, justement, on va... Alors, Soraya Hamoudi, il me demande d'aller voir les bandes annonces et on revient juste après. Hello. Hi, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you, too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you. Thank you. Only three people in the world had one of these. And only one of them is Irish. I heard you paint houses. No, no, please. No, no, Frank. Yes, I do, sir. Where are you going? Going to work. Well, you know, there's a situation going on now, Frank. Big business and the government, they're trying to pull us down. You might be demonstrating a failure to show appreciation. I know things they don't know I know. You can't miss the big picture. Sooner or later... Get the gun out of his head! Everybody put here as a date when he's gonna go. Do you want to be a part of this fight? Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. He likes the tough, don't he? Thank you, Kim. I'm going to be able to do it. Well, HKM, you wanted to respond to the... No, I think he was going to speak to the agent. des agents ouais non pas désolation là non je parlais pas des agents là je parlais du remplacer c'est à dire on allait bientôt peut-être remplacer des acteurs par leur propre club quoi c'est à dire un acteur comme une suite quand il finirait quand il va avoir 60 ans je veux avoir un will smith à 25 ans on va prendre un autre acteur pour placer des capteurs et on aura will smith à 25 ans est ce que les clones c'était bientôt c'est pas aussi un coup de grâce je veux dire c'est une vision pessimiste pour le cinéma aussi voilà un robert de niro par exemple il a vu plus jeune plus jeune alors que lui il a eu ce succès le début du succès de robert de niro c'est lorsqu'il a remplacé brandon étant jeune en jouant brandon dans le parrain 2 et imagine un brando c'est à dire à l'époque cette je veux dire ce procès était existé tu veux brandon n'aurait pas eu besoin de robert de niro voilà pour remplacer il ya maintenant les films et la multiplication des films sans vedette oui avatar la guerre déclarée d'ailleurs qui oblige l'agent dont on parlait à dépenser moins d'argent et quelque part tout ça ça va mener malgré le triomphe de game de un girl games à hollywood ça ça mène irrévocablement à la disparition à la cassure du star system la cassure du star system oui peut-être il y aura un autre modèle aussi à suivre l'agent peut-être ça mais l'agent 2011 2012 2010 2011 voilà donc sûrement entre parenthèses peut-être qu'on aura un agent qui va pas coacher le véritable acteur mais l'avatar aussi de l'acteur il va toucher peut-être des des entre guillemets on n'aime pas ce terme là des sous pour elle est à le droit de vendre cette image mais pourtant oui tu peux utiliser à will smith quand il a 25 ans ou un autre acteur au beurre de niro pour quand il avait 25 ans c'est l'image numérisée bien sûr mais en payant donc c'est une industrie qui va disparaître quelque part peut-être et avoir une autre industrie c'est une autre chose est sûr l'industrie qui ne va pas disparaître c'est la clé des arts et cette école qui a été on va dire ouverte récemment par l'ami à et amara cette artiste chanteuse et musicienne aussi car elle joue sur plusieurs on va dire instruments de musique justement comment l'idée de radia de 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 monter une école de musique vous est venu je sais alors vous aussi maman de deux petits garçons la et berek alors et vous voyez pourquoi voyez pourquoi elle s'assure mais s'en fout elle est maman de ça elle est jolie justement je pense que aussi cette envie de faire découvrir la musique à aux enfants tout à fait tout à fait en fait c'est c'est vraiment un rêve que j'avais que je voulais vraiment réaliser oui 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 voilà donc hamdou la j'ai j'ai pu c'est qu'on fait qu'ils aient rappelons-le il ya va dire même pas même pas trois mois non non c'est un mois à moi voilà justement un mois et demi très exactement je fais mes calculs alors justement un mois et demi et il ya eu à l'ouverture hamidou notamment et aussi l'autre artiste à l'exception et tout à fait tout à fait donc en fait j'avais partagé ce jour-là avec des personnes qui m'ont vraiment soutenu et beaucoup de beaucoup de personnes justement que je connais pas d'ailleurs qui me suivent juste sur ma page qui sont venus nombreux ce jour-là le jour de l'inauguration de l'école et je tiens à remercier vivement et justement elle est installée où cette école en fait elle est installée à à l'entrée de la ville de suïdani donc à dix minutes de l'opéra d'alger voilà justement vous allez balle de l'époque on dirait l'autre alors il ya des inscrits bien évidemment on s'inscrit oui oui il ya des il ya des groupes c'est vraiment une très bonne question alors il ya des groupes pour enfants il ya des groupes pour adultes il ya un groupe aussi maman enfant maman enfant c'est vraiment à partir de quel âge pour une maman donc bon tu peux pas inscrire monia oui c'est encore trop non mais pas du tout nous avons des groupes d'adultes déjà qui sont oui sont complets et on compte justement ouvrir d'autres écoles de formation c'est une école d'art qui regroupe je dirais cinq disciplines musique andalou c'est une première dans les écoles d'art donc nous avons un orchestre andalou comment que vous faites pour faire pour apprendre aux autres là dans l'andalu il n'y a pas de partitions ah oui dans l'andalu non non comment comment ils arrivent à lire alors en la stratégie de l'école déjà pour la formation andalouse il est très très important d'apes tout d'abord de développer l'oreille musicale et après six mois donc on va essayer d'introduire le solfège petit à petit voilà d'accord parce que 80% de musiciens par exemple qui sont dans ce domaine ne lisent pas de partitions tous mes concerts sont écrits je parle pas de vous non mais non il ya des musiciens vraiment qui font de la musique andalouse et qui sont très très compétents lecture et c'est très très important aussi que le musicien peut interpréter un morceau à l'oreille aussi parce que je vais vous dire harmonique autrichien comment il va faire mais notre musique on peut on peut la souscrire si on l'invite à jouer de son instrument avec l'orchestre moi ce que je suis en train de vous de vous expliquer qu'il est plus intéressant de joindre les deux parce que moi même j'ai fait appel à des musiciens lecteurs seulement qui sont qui étaient figés et qui ne pouvaient même pas reproduire son partition d'accord donc l'idée c'est de joindre les deux développer l'oreille et bien évidemment apprendre le solfège c'est pour ça que tout à l'heure on a demandé par rapport à l'âge des enfants à quel âge vous commencez vous les prenez à partir de quel âge pour la musique à 6 ans à 6 voilà parce qu'en fait pour le piano classique donc il faut qu'il apprenne justement le solfège il est très important le violon classique aussi mais la formation andalouse on commence d'abord par développer l'oreille musicale et par la suite on va dire parce que vous savez un enfant quand on commence directement à lui dicter des notes comme ça c'est du chinois pour lui donc on l'attire pas donc l'idée c'est de c'est de laisser d'abord l'enfant aimer voilà aimer son instrument essayer de jouer quelques mélodies tout seul et par la suite faire entrer le solfège comme la clé des arts à l'entrée de suite d'un nia à 10 minutes de l'opéra d'algérie on est en jeu c'est normal on remet en jeu l'étoile d'or gagné deux fois consécutives alors oui alors justement j'ai revu l'émission alors je suis une mauvaise perdante Oui C'est bon ? Oui mais je vais te faire C'est pas votre faute Pissimiste ? Alors on passe à notre première partie de quiz Bien évidemment c'est des questions que vous allez devoir répondre Personne n'accuse personne de triche Personne n'accuse personne Eh je parle Non parce que mon père m'a appelé quand il a vu l'émission Oui et il m'a dit tu as triché parce que Il s'appelle comment ton papa ? Il s'appelle Rachid Mais Rachid ! Elle m'a dit tu as triché parce qu'elle, elle m'a dit Elle m'a dit tu as triché Mais non Voilà Alors j'ai pas triché Elle n'a pas triché L'entrée de l'Afrique s'entend par votre lettre Allez on commence Première question Justement c'est donc 5 questions Et alors tu vas jouer avec nous Je dis tu Bon parce que ma billette n'a jamais été marrant Alors tu vas jouer avec nous Et justement à la fin de l'émission Si tu es l'heureuse gagnante Tu vas devoir désigner à qui tu vas offrir la fameuse étoile d'or Je ne sais pas du tout La personne qui va la gagner 3 fois consécutivement Elle aura un cadeau Elle a bien un cadeau Ça veut dire si je gagne en fait Monet Si je gagne moins C'est ça ? Je vais offrir Oui voilà Et moi j'aurais quoi en fait ? La reconnaissance Notre reconnaissance éternelle Notre amour Voilà notre reconnaissance C'est sûr que je ne vais pas gagner En tout cas ma voiture Ça va hein Allez première question Quels sont Quels sont Quels sont les couleurs de base Pour avoir du gris Quels sont les couleurs de base du gris Nord et blanc Nord et blanc Bonne question Le premier à avoir répondu rapidement C'était HKM Applaudissements Premier point pour HKM Oh mais je savais pas qu'il fallait faire vite Mais je savais pas qu'il fallait faire vite Un jour moi j'ai une école d'art en plus On l'a plastique J'estime hein Une publicité Alors Ma musique je calme Ma musique je calme Quelle est la troisième note musicale ? Voilà voilà Non c'est moi la première C'est moi la première C'est mi Arrête Arrête C'est mi Mi Alors c'était Alors c'était Alors on me dit En régie C'est Mounia Alors justement Le premier c'était HKM Mais il avait écrit me C'est mi Non mais justement C'est faux Mais c'est faux La règle c'est mi Bonne réponse Mounia Wittis Un deux fois Mais c'est quoi ? 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 T'es quoi ? Oui j'étais pas T'as la musique ? J'écris juste ou là ? Mais rapide, rapide Oui parce qu'il lui a donné rapide Je vais russer Mets ton côté star adactant Truc star Mets ton côté star adactant Allez troisième question Alors justement Quel est le Difficile là Quel est le monument Visible Quel est le monument Visible depuis la lune La lune La lune Chine Muraille de Chine Muraille de Chine Muraille de Chine Muraille de Chine Bonne réponse Muraille de Chine Il y a une chose Il y a une chose Il y a une chose que j'aimerais comprendre Elle a écrit comme ça Oui voilà ça C'est ça C'est la muraille de Chine C'est pas vrai C'est pas vrai Ordonnance Muraille, Muraille Muraille de Chine Mesdames, Messieurs C'est la mauvaise soirée Regarde le plateau C'est à nous Non, non, non Il y a une chose que j'aimerais C'est bon C'est bon Mais Thomas Bon je reviens Je reviens Je suis sérieuse Quatrième question Quatrième question Quatrième question Quatrième question Comment s'appelle Le réalisateur algérien Qui est à l'origine du film Zabana C'est qui ? 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 Bonne réponse Alors ? Alors ? Bonne réponse Bonne réponse Bonne réponse Bonne réponse Un point Bonne réponse En plus Personne n'a répondu Personne n'a répondu Allez vous voulez vous C'est la réponse Voilà C'est quoi ? Je voulais lui donner le point ou quoi ? Oui c'est tout comme Personne n'a répondu Personne n'a répondu Je voulais lui donner le point Mais non mais nous on n'avait pas la réponse Si vous voulez le point C'est un spécialiste en cinéma Comment s'appelle ? Ah encore ? Comment s'appelle ? Le rappeur français Allez Comment s'appelle les rappeurs français Il est ? Oui Qui se sont bagarrés En plein aéroport Bouba et l'autre Bouba et l'autre Bouba et l'autre Bouba ? 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 Non c'est pas Bouba ? Je n'ai pas Bouba ? Je n'ai pas Bouba ? Fais y'a quelqu'un C'est pas une réponse Alors récapitulons avec le point Mounia 2 points Mounia 8 listes 2 points HKM 1 point Mina Abed 1 point Nabil 1 point Fazia 1 point Ça va je suis là ? J'ai répondu juste mais Jusqu'à la dernière HKM ? Moi je suis pas sûr qu'elle a écrit carré ça Il est là ? Ça va ? Ça va ? En plus j'aime pas car ils préfèrent Ils sont fatigués aujourd'hui Alors c'est bon vous les réveillez ? Ben oui avec la musique Musique ! Justement qui dit star Ta réponse c'est une ordonnance C'est pas... Non mais c'est incroyable Normalement il y a une première partie C'est à nous Ma deuxième partie au delà de 22h30 C'est à nous les mauvais perdons Je vais faire un recul Calb koum Calb koum quand on dirait les dix chiens Pendant une heure et demie Ben on en parle plus Ça va sinon ? La vie est la contagion C'est bon c'est bon Justement si on parle de star Et star traduction bien évidemment En église star c'est étoile Et justement Mina Abed va nous emmener Dans les étoiles Au delà La vérité est ailleurs La vérité est ailleurs justement Dites nous tout Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Une nouvelle découverte Mounel Est-ce que vous connaissez un petit peu Le système solaire ? Oui ça va On est amis Ça va de loin Amis de loin Saturne La planète Saturne Est-ce que vous connaissez ? Saturne oui Justement Justement Pas de réponse Les anneaux Les anneaux Les ailes Non les anneaux Je n'ai pas terminé J'ai dit les anneaux Elle a dit les anneaux arrête T'entends la suite si tu nous regardes C'est bon Mais c'était pour toi T'entends la suite si tu me regardes Il rame Il rame C'est bon Mina En fait Saturne C'est la sixième planète du système solaire Elle est composée d'hydrogène et d'hélium Bien sûr L'anneau de Saturne Tout le monde le connaît Il est composé principalement de particules de glace et de poussière Et en dehors de ça il y a le satellite Qui connaît la signification du mot satellite ? Satellite C'est un objet qui tourne autour de la planète Qui gravite autour de la planète En fait c'est un objet céleste en orbite Autour d'une planète Ou d'un objet qui est beaucoup plus grand que lui-même C'est voilà T'es perdu jusqu'à Emma T'es perdu Il est dans les étoiles Il est dans les étoiles Et parmi Il fait moins le mal Il fait moins le mal Alors Alors Justement Juste derrière nous Les mêmes amères À quel âge ? Pourquoi ? Il est dans les étoiles 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 La musique Les particules Alors Parmi ces satellites Il y a un satellite qu'on voit là Qu'on voit là derrière nous En fait c'est une boule De 500 km de diamètre Et son géologisme très actif Fait suspecter l'existence d'un océan subglaciaire Et en fait Il y a la sonde Cassini Il y a la sonde Il y a une sonde Cassini En 2004 Qui est partie Voir un peu Attends Ça va venir Ça va venir La sonde Cassini a découvert des geysers De vapeur au pôle sud C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Pas que En 2004 On a découvert des geysers De vapeur d'eau De gaz Et de glace Et en fait ça confirme L'existence d'une nappe d'eau souterraine Sous la glace Ça y est Et en 2017 D'autres prélèvements ont été effectués Et D'autres prélèvements ont été effectués Et l'étude a été faite par une équipe de planétologues Menée par Nozaïr Khawadja de l'université libre de Berlin Et Et Ils ont détecté Du méthane Ils ont trouvé Quand ils ont fait l'étude Ils ont trouvé du méthane De l'hydrogène Moléculaire Et des molécules organiques Et donc Une autre étude va encore être faite Parce qu'ils soupçonnent En fait tous les ingrédients sont réunis pour La vie Ça a une gamme Je sais que la surface n'est pas solide Non La surface n'est pas solide A l'intérieur Il y a de sous la glace Oui mais est-ce que vous savez que ça fait à moins de 150 degrés ? Oui mais justement Mais tous Tous les éléments Réunis Sont réunis D'après les prélèvements de Cassini Tous les éléments sont réunis Pour qu'il y ait de la vie Il y a encore d'autres recherches qui vont Être effectuées Donc A suivre Est-ce qu'il y a des extraterrestres Et justement est-ce que vous croyez aux extraterrestres Même ce qui se passe sur Saturne Tu lâches pas, tu veux casser Même l'obdement Il casse tout lui Il casse tout Il casse tout Il y a des vents à 1400 km heure Oui mais ça Et moins 150 degrés Oui Donc je pose la question comment on peut vivre Et en plus c'est pas du solide C'est du gazole C'est pas du solide mais à l'intérieur il y a de l'eau Là tu parles du principe de ta vision humaine Moi j'ai posé la question Mais là c'est scientifique J'ai posé la question Oui là tu parles du principe de ta vision humaine Tu sais pas ce qui se passe J'ai posé la question Il répond à la question justement Il répond à la question Il faut sauver le soldat Willy 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 Just deux secondes Mina deux secondes Shahin, tu peux venir Applaudissements C'est parti Hila C'est parti Viele La question est-elle? Quelle est-elle? De Mena? Mena Abde. Bah, d'a dit ça. Kys-maqbott. De Fetewalen? Oui! J'ai fait ça, c'est ce que vous parlez. Je vais vous parlez-en. C'est bon. C'est bon. Non? C'est bon. Ne bataillerai pas. Ou le moe qui annuliez nous? Une fois où ils nous qu'on dit? Du m'a dit que c'est la veine. Mena��ait-la une tailleuse. Ou pas de mobile. Le maquetait-la. Oui! on va quand même je souhaite qu'on s'est tapé je crois qu'on s'est tapé on est tapé on s'appelait qu'on s'appelait on s'appelait j'ai pu le soutien agir Point d'interrogation, peut-être de la vie. Là, c'est de la vie là-bas. C'est une probabilité. Donc, il y a encore des études qui vont être menées dans ce sens. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Lâche, lâche, sors, sors. C'est un petit cas de fin mot. J'aime bien le faire. Amin Ahmed. Amin Ahmed. Je voudrais juste dire que... Au fait, le samedi est pris de... De Saturne, tout simplement. Oh, c'est la France. Revenez sur Terre, s'il vous plaît. Vous voulez comprendre, je lui explique. Non, mais franchement, c'est très intéressant. Et justement, c'est... Lamia, est-ce que tu crois tout ce qui est, on va dire, surnaturel ? Alors, ça vaut aussi, on va faire une émission spéciale surnaturelle ? Ah oui. Bonjour à la éco. C'est bien, ça. C'est bien. Vous êtes d'accord ? Surnaturel. Je suis un homme public, d'accord ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je reviens. Là, il va comprendre. Alors, Lamia, il t'a marrant. Est-ce que tu crois tout ce qui est surnaturel ? Oui. Suis. Une trahille. Ah ? Une trahille. Et justement, surnaturel, alors imagine dans ta petite tente, non loin du lac noir, c'est ça ? Lac noir, Ayakuren ? C'est Ayakuren. Akfadou. Ah ? Akfadou. Akfadou. Voilà, Akfadou. Et justement, est-ce que, imagine dans ta petite tente, non loin du lac noir, est-ce que tu auras peur ? Très peur. Très peur. Je ne serai jamais dans une tente. Ce n'est pas le cas de ces Algériens et Algériennes qui sont nombreuses et nombreuses, justement à organiser tout ce qui est, on va dire, bivouac et à organiser tout ce qui est. Pas mal la transition. Pas mal. Bravo. Merci. 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 C'est tout pour moi. Merci. Tu peux rentrer. Alors justement, on parlait de ça, l'année à Atamara, et franchement, ça me donne réellement envie d'aller découvrir la beauté de la nature algérienne. Ils sont nombreuses à partir, je cite à titre d'exemple, à Tegisda notamment, et aussi non loin du lac noir, à Akfadou. Et justement, pour organiser tout ça, Fasiel 15, et justement, on n'est pas très... Les vacances diverses, c'est... Bientôt, hein. Bientôt, bientôt. Bientôt pour bientôt. Non, pas dans ce... Et est-ce qu'on s'organise pour partir, justement, bivouaquer ? Ah bah oui, bivouaquer, faire des randonnées, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, hein, tous les... Il y a des clubs, des associations, ou tout simplement, des potes entre eux qui s'organisent pour faire des sorties, hein. Et en fait, les sites, les lieux ne manquent pas, il y en a à la pelle. Tu as cité tout à l'heure le lac noir, voilà, qui se trouve en plein cœur de la forêt de Lac Fado, donc à Béjaya, il y a le village médiéval de Tuta à Tébessa, la cédrée un peu plus proche, donc, de nous, la cédrée de... du parc national de Tni-et-il-Hed, à Tissim-Sild. Il y a aussi l'atlas blidéen, c'est... Oui, oui, oui. C'est Chérea. Il y a la forêt vierge de Mousseré-Nahouran. Pour ne citer que... Voilà, pour ne citer que cela. Ce sont des milliers d'endroits, hein. Voilà, et donc, le parc national de Tni-et-il-Hed, j'en parle parce que j'ai déjà fait... j'ai fait une randonnée là-bas, et en fait, c'est un endroit magnifique, il y a des paysages époustouflants, vraiment à couper le souffle. – À l'état sauvage. – À l'état sauvage, oui. – Oui, oui, oui. – Presque. – Presque, presque, presque. Alors, c'est un lieu... – À l'état des sauvages. – Oui, mais justement, suivez mon regard, à l'état des sauvages, ceux et celles, certains qui sont partis, passés par là, ils ont laissé l'heure, on va dire. – On a les images, donc c'est des cèdres millénaires et tout. – C'est magnifique. – Chaque week-end, il y a de nombreuses familles de la région, et même des localités avoisinantes qui convergent. Regardez, il y a les petits, les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde vient pour profiter de l'acquietude, pour profiter de la nature, ou tout simplement s'adonner à la contemplation. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est la forêt Ain Antar, dans le massif montagneux de Loire-Saunisse, à Tissim-Silt. Donc, c'est un endroit qui accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et quand on est sur place, on se rend compte que les personnes qui sont sur place, c'est comme si ils adoptaient un certain comportement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la faune aussi. – Ça peut le retour aux sources ? – Oui, oui, oui. Malheureusement, il nous a été donné de constater que certaines personnes pour faire du feu, au lieu d'aller prendre les branchages qui sont par terre, ils coupaient des arbres, des arbres millénaires, centenaires plutôt, et ça faisait vraiment… – C'est vraiment désolant, et je sens justement parler de ces actes de ces sauvages-là, pardon, j'y arrive, et justement, il faudrait, on va dire, pousser ce coup de gueule. L'ami Aetamara, on va dire, aussi une artiste qui est là pour passer des messages, je pense qu'une amie, une vraie de la nature. – Pas vraiment une amie de la nature, parce que généralement, je n'ai pas le temps pour justement partager ces moments vraiment extraordinaires. Mais par contre, mon papa, si, il est très nature. – Il s'appelle Arachid. – Non, il ne s'appelle pas Arachid. – Non, c'est de rien. – Mon papa, c'est un kabil. Il s'appelle Eklé. – Non, non, mon papa, il est kabil. – Il est kabil, il s'appelle Eklé. – Justement, la kabilie, le bougie. – Il est très nature, mon papa. – Ah, bougie, oui. – Très, très, on va dire, c'est entre autres, on va dire. – Et c'est bientôt, il y a la cueillette, justement, des olives. Ils partagent vraiment un moment extraordinaire en famille. – La cueillette des olives, absolument. – Et chaque lieu, ce qui est intéressant, c'est que chaque lieu, il a une histoire. – Par exemple, dans la forêt de Ain Antar, il y a une curiosité locale. Il y a deux arbres, deux grands, immenses cèdres, qu'on appelle sultan et sultana. – Alors, selon la légende, en fait, c'est un sultan et une sultane qui étaient faux amoureux. – Voilà, deux amoureux, tout simplement. – Non, ils étaient faux amoureux. Ils étaient faux amoureux. Et bon, ça date du 15e siècle aussi. Ils ont eu une petite fille à la beauté extraordinaire. Et manque de peau, l'asid ou l'rihra, ils ont été frappés par une malédiction. Alors, la malédiction, ils les auraient transformés en cèdres. Voilà, et ça date depuis… – Quelle belle malédiction. – Non, mais franchement, c'est le paradoxe, mais bon. – Et ça, en fait, c'est-à-dire, il ne va pas voir sultan et sultana. – C'est très beau. C'est très, très beau. Il y a aussi, bon, j'ai eu la chance de visiter cet endroit, savoir Hamab al-Berr, et justement, Hamab al-Berr, avec ses chutes, et c'est, on va dire, ce qu'on appelle Hamab al-Moskhotayn. C'est ça. Il y a aussi toute une légende autour de ces sites-là et à découvrir non loin de chef-lieu de Galois. – Je ne sais pas. – Mais qu'est-ce qui t'as fait ? – C'est Hamab al-Moskhotayn. – Non, je sais. – Non, mais c'est… – Non, il y a Moskhotayn. – Il n'y a rien à voir. – Alors, c'est Hamab al-Moskhotayn. – Oui, Moskhotayn après Moskhotayn, il y a toute une légende. – Et encore ? – C'est les jambes, oui. – C'est pas les jambes, d'accord. – Arrête de ramener, arrête. – Elle ne veut pas décrocher. – Et d'accord, oui, les jambes. – Non, là, c'est bon, on a terminé pour les randonnées en forêt et en montagne. – Très bien. – Il y a d'autres endroits. – Ça va dans le sud ? – En Algérie. – Le sud. – Oui. – Magnifique. – Et ça vaut franchement, pour y être, aller aussi. – Voilà. – Oui, exactement. – Je suis partie à Atam. – Atam, Béchard et tout. – Et là, les images qu'on voit, c'est à Djanet. Alors, il faut savoir que TAM et Djanet sont les régions les plus prisées par les touristes nationaux et internationaux. – Oui, ils n'ont pas le droit de partir. – La saison touristique, ça a démarré déjà. – Voilà. Et je suppose, je suis presque sûre qu'il y aura énormément de personnes qui vont y aller. – Ça serait génial de faire un petit site à nous du côté de la rite, de la baisse. – Là, là. – Juste là, derrière toi. – Ça serait génial, n'est-ce pas ? – C'est magnifique. – Tout seul, là, toi. – C'est magnifique. Il y a de l'eau aussi. – Il y a de l'eau aussi. – Alors, si vous êtes d'accord, on va faire une émission. C'est à nous, Amélie Al-Baisse. – Yes. – Vous êtes d'accord ? – Yes, oui. – Par temps, Nilda Ouziel et l'équipe, vous êtes partants. On va choisir le HD1. Ça serait génial. Ah ben, écoutez, c'est promis. C'est bon, d'accord. – On va faire du bivouac. On va faire du bivouac. Bien. – C'est ça, le principe. Après, on va courir. On va se laisser tomber dans les deux. Sur les dunes. Non, mais c'est ça, le principe. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller au sud et d'aller dans un hôtel. – Justement, j'ai… – À la limite, chez l'habitant. – C'est très beau aussi, Théry, c'est très beau. – C'est très beau. – Tu as fait la grande dune à Théry ? – Oui, l'arc, le fameux arc. – Oui, l'arc, le fameux arc. – Justement, tôt le matin, ces dunes-là, on va dire, sont très froides. On dirait de la neige. – Il y a la scrème aussi à ta manrassette ? – Oui. – La scrème, quand tu montes au sommet… – Tam, tam, tam. Comme dirait Nilda Ouziel entre les actrices, tam, tam. – Tu ne peux plus rien dire. – Magnifique voyage, Nilda Ouziela. Et… – Justement, Kim, alors, dis-moi, est-ce que tu as été déjà bivouacé ? Est-ce que tu as été bivouacé ? – Oui, je suis parti déjà. – T'arrête ? – Pour le réveillon. – T'arrête ? – T'arrête ? – T'arrête ? – T'arrête pour le réveillon. – Ah, magnifique. T'arrête pour le réveillon. – Tu as bivouacé ? – On mette belle belle. – C'est vraiment fort. – Il y a un matériel, il y a un équipement. – Il fait très 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 bon. – Il y a un équipement précis, on n'y va pas à l'aventure. – Je me rappelle, il y avait un… Enfin, il n'existe plus malheureusement, le Théaride d'Or. C'était, on va dire, le festival consacré pour le court-métrage, d'ailleurs. – J'avais pu insister, c'est le début. – Justement. Et il y avait une projection du film Mascara de son réalisateur. – YSL. – YSL. – YSL, c'était en plein air vers les coups de 20h30. Je vous promets que je ne pouvais même pas respirer. – Oui. – J'ai vu les premières minutes du film, après je suis rentré. Et c'est limite insupportable le froid du sud, Lamia Tamara. Tu aimes le froid ? – Non. – Tu aimes le chaud du quiz ? Alors maintenant, oui, Lamia ? – Je n'ai jamais été au sud. – Sérieux ? – Et justement, on va dire, le public au sud, c'est un public mélomane. Et il aime bien tout ce qui est, on va dire, musique andalouse. Ça serait génial de, on va dire, de, ah, comment ? – Beaucoup plus de l'huile. – Même le public. – C'est bon. Laetitia et Shaheen, c'est bon. Ils sont partants, ça y est, c'est fait. – Bon, les gens chez eux vont se dire, alors je vous explique techniquement en parlant, maintenant je suis fait un mot. – Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Revenons, on va dire, à notre quiz, deuxième partie, dernière partie du quiz. Cette fois-ci, j'explique à Lamia Tamara et aussi à nos chers téléspectateurs chez vous. – Chez vous ? – Oui, oui, oui. – Oui, 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 oui. – Chez vous à la maison. Chez vous à la maison. Alors justement, merci de choisir Canal Algérie pour votre soirée. Talk Show, c'est à nous, c'est aussi ce moment de délire avec nous. On essaie de s'informer, de s'instruire aussi, en partageant aussi cette bonne humeur avec vous. Kim a choisi cinq extraits musicaux. – Qu'est-ce que vous avez choisi ? – Ma bonne idée. – Alors, quatre extraits musicaux. – Vous allez pouvoir... – Compliqué ou pas ? – Écoute, hein ? – Avec la touche Kim ou pas ? – Un petit chouillard. – Un petit chouillard Kim. – Un petit chouillard tordu. – Celui qui devine... – Le chanteur. – Le chanteur, le chanteur, ah, magie, t'as donné le titre, ah, le chanteur va devoir, ah, comme dirait Mounia le pré-scrire, magie, l'inscrire sur son ardoise et répandre le premier. – Mais j'ai fait vraiment mal du kilo. – On va dire ça, 100 points. – Bon, allez, premier extrait, Kim. – Prêt ? – Ah, ouais. – Ah, je connais. – C'est quoi ? – Oui, t'es Houston ! – Ah, oui ! – Bon, on va juste... – Ah, non, non. – Pas le copier, ça vient. – Ah non, personnellement, je t'ai appelé. – Ouio auxhtane ? – Parce qu'il avait du copiage. – Ah, il avait du copiage. – Ah, c'est pas le copiage. – C'est du copiage. – C'est... – Il avait du copiage. – Ouestone, moi, je connais... – Hass m'a éliminé de l'extrême. – C'est le gars qu'il m'a... Alors, c'est qui ? On va la changer ? On va la changer ? On l'a changé. Je l'ai changé. C'est Whitney Houston ? Le poids revient à Minabelle. Alors, qui se rappelle ? Ah, il y a Monsieur Cinéma. Kevin Costner. Kevin Costner, Phil Bodigal. Et décédé des suites d'une overdose. À l'âge de... On sait pas. Allez, deuxième extrait, le poids revient à Minabelle d'applaudissements. J'applaudis pas. Bonne réponse ! Merci ! Justement, justement. La bonne... Regarde, moi, j'ai écrit en arabe, regarde. Mais attends, le poids revient donc à Zewenia. Et merci, Kim. Merci, Kim. Alors... Kim, troisième extrait. C'est-à-dire qu'elle se répond. Bonne réponse, Phil Bodigal. Justement, on parlait de chirurgie esthétique. C'est une artiste qui assume, on va dire, ses passages aux bistouri. Et elle le dit. Et d'ailleurs, justement, avec beaucoup de... Elle est belle, hein ? Elle est très très belle. C'est une très très belle... En plus, elle est très belle. Même avant. Même avant. Elle était superbe. Elle a avec une super belle voix, justement. Et d'ailleurs, elle a dit... Pour dire que c'est une Algérie, une vraie... C'est du Phil Labab Sabine, évidemment. Alors... Ou Phil Al-Gerzeria pour les intimes. Quatrième extrait, Kim. Et c'est Mena Ape qui remporte le poids. Allez ! Tout le monde, c'est tout. Merci. 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 Le poids revient Amina Abed. Justement, on parlait de Shep Khaled. C'est un artiste qui est justement... On parlait de star. C'était une vedette. Et on se rappelle de son passage à Al-Hanoua Shabab. Il a été, on va dire, recalé. Par la suite, on a reconnu son talent et son succès. Et ça va par la suite. Il est devenu, pas uniquement une vedette, mais une star, une fois à l'étranger. Et justement, pour résumer ce star-système en Algérie, on a parlé brièvement. Alors, il y a tout un système autour de ce star-système. Il n'y a pas, si vous avez remarqué, en Algérie, on n'a pas ce qu'on appelle cette revue People. Et même si les Algériens adorent tout ce qui est croustillant, vie privée, affinée de part et d'autre, de tout ce qui est... Et justement, il n'y a pas, on va dire, une revue People, Hakim. Je crois que notre invité avait raison tout à l'heure en disant, est-ce qu'il vit vraiment comme une star ? Donc, quand on parle d'une revue... En fait, je vais vous raconter une petite... Une petite... Une petite... Une histoire ? Une petite histoire. Alors, c'est un grand artiste, que je ne vais pas citer son nom. On était à l'Opéra. On veut des... Non, non. Non, pas du tout, quand même. Je ne vais pas... C'est un très grand artiste. Un grand artiste. Donc, je ne vais pas citer son nom. Il... Donc, on attendait un passage. Ils avaient tardé parce qu'il y avait, en fait, trois orchestres qui allaient passer. Après, il me dit, écoute Lamia, je ne pense pas pouvoir terminer le spectacle parce que je n'ai pas de stationnement. Flahoma. Voilà. Et c'est ça. C'est très important. C'est dramatique. Et c'est une vérité. Un grand artiste. Vraiment. J'ai imaginé le pire. Non. Je n'ai pas de voiture, tout simplement. Non, mais je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas Ougaré. Voilà. Ougaré, peut-être. Je pense... Pardon. Oui, mais c'est... C'est une raison. Moi, j'ai vu des acteurs très appréciés par les Algériens. Et on va à la poste, on le trouve derrière le guichet. Oui. Une star doit avoir, je ne sais pas moi, le prestige d'une star. Un chauffeur. Elle doit être inaccessible, je pense. Hein ? Oui. Minimum. Un chauffeur, je ne sais pas moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'ils vivent réellement ? Alors, je voudrais juste pousser un autre coup de gueule. Aujourd'hui, le star system, même si les Algériens n'acceptent pas ce star system, est-ce qu'il y a des stars ? Est-ce qu'il y a des stars ? Mais, on va dire, en contrepartie, j'ai envie de dire, en parallèle, ils sont là à encourager des petits influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux et qui sont accueillis dans certains endroits en tant que stars et sont acclamés en tant que stars avec des, on va dire, des, comment dirais-je, des followers. Voilà, j'y arrive. Alors, des followers à coups de millions de followers. Et justement, aujourd'hui, on est en train de comptabiliser ou plutôt en prendre en parallèle les followers et accorder le titre et le statut de stars, justement. Après, le concept de stars, il faut le définir. Justement, certains comédiens, chanteurs, même animateurs et animatrices qui sont, on va dire, qui sont partis dans le silence et malheureusement marginalisés et lâchés par le public parce que le public, il ne faut pas se mentir, c'est un public ingrat. On vous lâche même. Si vous ne les lâchez pas, ils vous lâchent. Et malheureusement, c'est la dure vérité et c'est ça, la réalité. Et notre gagnante, mesdames, c'est gagnante. Non, et notre perdante, c'est moi. Sadiqou Aoulatou Sadiqou. Mina. Ah non ! Non ! Non, non, non. Non, non, non. Mounia ? Non, c'est pas moi. Non, non, non. C'est pas HKN. C'est sûr. C'est pas moi, c'est pas moi. Nabil. Alors là, c'est sûr. Imagine ça. C'est entre Mina et... Mesdames, messieurs, notre gagnant. C'est Pesia. Pesia. Sérieux ? C'est Mina Abel ! Applaudissements. Tap disciple. Un passé. Un passé. Un passé. Un passé. Un passé. Non s'il teavam. le point d'honneur revient à la mer tomara ouais non c'est pas ça halen en duo avec on arrive déjà à la fin de la talk merci merci à vous tous c'est merci qu'ils étaient parmi nous mesdames messieurs faisait quelques heures merci à la prochaine mesdames messieurs un tonnerre d'applaudissements pour nebulki tunis bien évidemment un homme de classe et de grâce un monsieur hkm rakim de courbe encore une fois le remercie au nom de toute l'équipe sa belle-mère oui pour avoir gardé ses jumelles je parle de mounia wetis eh oui aujourd'hui elle a l'étoile d'or entre les mains mesdames messieurs minabud tu devras en prendre soin elle a accepté notre invitation c'est la belle et la talentueuse lamia et tamara avec son école la clé des arts à sudania non loin de l'opéra d'alger lamia et tamara merci je voudrais vous remercier mesdames messieurs de nous avoir suivi voilà et kim mesdames messieurs applaudissements pour kim était la réalisation de cette émission nilda ouziel applaudissements pour nilda ouziel à notre réalisatrice à notre script également notre assistante réalisatrice soraï ahmoudi un grand merci aussi à l'entraide à fils en chef fati habini saadine en chef d'unité zaki et si amour un grand merci aux techniciens du hd1 de la télévision algérienne également merci au public merci à moi aussi un grand merci aussi à notre régisseur de production hajar boukir marron et aussi à yasmine sa best à vous tous merci de nous avoir suivi prenez soin de vous surtout des personnes qui vous êtes c'est à merci à moi merci à moi m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !